Je pense qu'on est tous déçus évidemment de ce qui s'est passé mais j'aurais surtout parlé de ce qui allait venir et de la suite des événements. Bien sûr qu'on n'est pas fiers de ce qui s'est passé mais après maintenant c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière, c'est trop tard, les choses sont faites donc maintenant il faut voir l'avenir. On a un objectif de se maintenir qui est toujours difficile à atteindre, un objectif ambitieux et maintenant on est focus sur cet objectif-là. Les joueurs ont bien fait ce qu'ils devaient faire depuis le début de saison, c'est eux qui nous ont emmenés à la neuvième place quand même donc il ne faut pas oublier ça et voilà on a fait une erreur, on en est conscient. Il y a encore du chemin, des gros matchs à faire, c'en est temps et puis après on est rangé et puis il faut qu'on avance comme ça. Par contre il faut qu'on soit meilleur dans le jeu évidemment que ce que l'on a montré ce week-end, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense qu'il faut passer à autre chose, il y a un match dans deux jours. Forcément on est tous déçus, c'est une honte. Honnêtement on doit faire beaucoup mieux. On a peut-être manqué de prise de risque, de choses comme ça, de prendre des initiatives. Mais voilà, maintenant on a les yeux rivés sur mercredi, le match de Lille il est passé, le match d'avant-hier il est passé. Donc voilà, maintenant le passé c'est le passé, on se focus sur l'avenir. On sait qu'on va jouer Rennes, qui quoi qu'il arrive, qu'on ait gagné ou perdu, eux vont venir pour gagner absolument chez nous, qui est une très très grosse équipe du championnat, une nouvelle fois. Voilà, c'est du même acabit que Lille, que Marseille. Donc on sait que c'est pas le résultat, on sait qu'on a un gros match à faire, c'est pas le résultat de samedi qui va, à mon avis, changer l'ordre des choses. On avait un gros match, même si on avait gagné, on a un gros match à faire, on en a encore. Et voilà, il faut se concentrer maintenant sur ce match-là. Il faut s'appuyer sur, voilà, comme je vous l'ai dit, ce qui nous a manqué, c'est-à-dire l'efficacité dans les deux surfaces. Pas leur donner de pénalty déjà, pas leur donner de pain. Et nous, ce qu'il nous donne, il va falloir l'utiliser en étant efficace. Et voilà, essayer d'être opportuniste. Et sérieux derrière. Basculer à 25 points, ce serait quelque chose d'intéressant déjà pour le classement, et puis d'assez extraordinaire. Quand on a commencé la saison, je pense que personne nous espérait à ce niveau-là. Donc voilà, il ne faut pas renier tout ce qui s'est passé. Et voilà, pour le moment, on fait un bon parcours, mais on sait pertinemment une nouvelle fois qu'on est encore loin du compte. On a encore beaucoup de points à prendre. Franchement, déjà, je pense qu'en Ligue 1, on réalise une très bonne saison. Personne ne nous attendait à la neuvième passe à cette journée. Forcément, là, on a encore envie de gagner plus de points à la moitié du championnat pour prendre le plus d'avance sur les relégables, les premiers relégables. Donc ouais, ces matchs sont très importants. Après, quels que soient les résultats des matchs qui arrivent, ce ne sera pas fini, loin de là. Mais en tout cas, ce qu'on a fait, c'est bien. Mais voilà, il faut continuer là-dessus et ne pas se satisfaire de la neuvième place à la 17ème journée. Je pense qu'on manque de fluidité dans notre jeu. Est-ce que c'est un manque de confiance en nous ? Est-ce qu'on a du mal enchaîné ? On a du mal à se déplacer les uns par rapport aux autres, je trouve. Donc, c'est un gros axe de travail pour la suite parce que ce n'est pas satisfaisant. Je sais qu'il faut qu'on soit meilleur dans le jeu. Donc, est-ce que ça va être contre Rennes ? Est-ce que ce sera après ? Je ne sais pas. Je pense que j'ai vu quand même des choses intéressantes contre Lyon, malgré tout, où je pense qu'on avait certaines intentions qu'on avait laissées un petit peu mises sur le côté. Donc, il faut être dans cette dynamique-là de vouloir poser des problèmes à l'adversaire et être encore plus constant dans ce qu'on veut faire. Donc, on va voir. Il y a eu cet épisode Coupe de France, mais on va voir si on est dans cette dynamique-là de Lyon. Déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est une des meilleures équipes de Ligue 1 aujourd'hui, qui ont de très bons joueurs, un très bon système de jeu. Après, pour nous, clairement, on va les mettre dans le même sac que les équipes comme Marseille. On sait très bien qu'un match, c'est trois points, mais contre ces équipes-là, c'est trois points, plus aussi beaucoup de confiance en plus. Que ce soit Rennes, Lille, des équipes comme ça sont très très fortes. Reims qui a battu Rennes il y a dix jours, c'est une équipe qui est agréable à regarder, c'est une équipe qui va de l'avant, qui met beaucoup de mouvements, beaucoup d'intensité dans ses courses et automatiquement qui se crée beaucoup d'occasion à chaque match. Donc, c'est une équipe qui est très 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 dangereuse, bien équilibrée aussi. On ne prend pas énormément de buts. Il n'y a que cet accident, je pense, contre Reims, mais ce n'est pas seulement un accident, parce que je vous le dis, Reims fait aussi partie des équipes qui jouent, et pour moi, c'est partie des très bonnes équipes de ce championnat. Après, ils ont du talent, ça joue bien, ils sont bien organisés et il y a du talent. Donc, ça fait un bon cocktail quand même. Le championnat reste une importante victoire contre une très grosse écurie du championnat. Il faut qu'on continue d'avancer, d'autant plus à domicile. Après, on est conscient que ça va être très compliqué, comme tous les matchs d'ailleurs, mais Rennes est quand même une très très bonne équipe du championnat. Donc, voilà, il va falloir se servir de nos atouts et de ce qui nous a manqué, par exemple, avant-hier, pour obtenir un résultat. Un bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.